Salut mes jeunes élèves, cette semaine c'est l'heure d'apprendre un nouveau mot ! Et cette semaine nous allons nous pencher sur la définition du mot tank. Le tank dans les MMO est l'élément du groupe ayant le plus de points de vie et dont le loisir premier est de se prendre des coups plein la gueule. Leur but est en fait de focaliser l'attention des ennemis sur eux en les provoquant. Hé toi, t'es quelqu'un de pas super sympa ! Ça c'est un mauvais tank ! Je vais violer ton père avec une fourche, espèce de député centriste ! Ça, c'est un bon tank. Range cette fourche, range cette... rangez-la ! Allez mes chers élèves, à la semaine prochaine pour un nouveau mot ! Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de LFG Looking for Games consacré à The Secret World. Mon accent anglais est toujours aussi dégueulasse depuis la dernière fois, c'est très rigolo. Et donc la dernière fois on avait parlé de la création de perso, on avait parlé des premiers pas dans le jeu un peu tranquille. Et donc ce coup-ci on va parler du point le plus important du jeu parce que c'est quand même le point le mieux fait, le leveling. Le plus intéressant c'est vrai. Donc vous venez de quitter la zone de tuto du métro de Tokyo. Là vous continuez un petit peu votre quête principale et vous arrivez dans une salle d'entraînement. Donc cette salle d'entraînement c'est là que vous allez choisir votre première arme. Vous allez pouvoir tester un petit peu toutes les armes et c'est là que vous allez avoir le premier aperçu du système de Secret World, du système de skill, la roue de skill. La roue de skill, au début on s'y perd, mais très vite, au fur et à mesure qu'on y joue on s'y perd aussi. Non, ce système de roue de skill il n'est pas facile à prendre en main, mais vous allez quand même y arriver si vous vous y intéressez. Il fait un petit peu penser à des systèmes complexes, moins compliqués comme Star Wars Galaxy Web Online, où quand vous commencez le jeu vous ouvrez la fenêtre avec toutes les compétences, vous vous y perdez. Mais là, si vous vous y intéressez, il y a des tutos, en plus c'est plutôt bien expliqué, donc là, pas de soucis à ce niveau-là. Petite remarque sur l'interface dans un premier lieu, l'interface elle est assez minimaliste, ça marche plutôt bien de base, mais il manque quand même pas mal de choses. Il y a aussi des menus qui ne sont pas très bien faits, genre la fenêtre de guide n'est pas très bien faite. Par contre, point très positif, c'est qu'elle est modable. Donc si vous allez sur les forums, vous allez pouvoir télécharger des UI modifiées. Donc bon, sinon on voit le jeu assez classique, à cet emplacement de skills. Oui, ça fait penser à Guild Wars dans cet aspect, c'est que vous allez avoir des skills qui vont être fixes lors des phases de combat. Donc il va falloir que vous choisissiez vos skills avant d'aller en combat pour savoir quelle orientation vous allez vouloir donner à votre personnage. Donc 7 skills actifs. Dans ces skills actifs, vous pouvez mettre ou non, si vous le voulez, maximum un skill élite. Et à côté de ça, vous allez avoir aussi 7 skills passifs, donc ça rajoute quand même des skills. Et pareil, sur ces skills passifs, vous pouvez avoir un skill élite. Petite précision, c'est qu'un petit peu plus tard dans le jeu, vous allez débloquer des nouvelles armes, qui sont des armes secondaires, des armes auxiliaires, comme par exemple le lance-roquette, et vous allez avoir un 8e skill actif et un 8e skill passif. Voilà, donc sinon, tu parlais de Guild Wars, alors comme dans Guild Wars, les skills dépendent des armes, mais pas comme dans Guild Wars, tu n'es pas bloqué avec 4 skills fixes. En fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser un skill de marteau si vous vous battez au pistolet ou au fusil à pompe. Ça, c'est normal. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est seulement pour les skills actifs. Pour les skills passifs, vous allez pouvoir aller chercher des skills passifs d'autres armes. Et c'est là que réside vraiment tout intérêt de la synergie des combats dans Secret World. C'est que vous allez avoir des skills qui vont être d'une certaine famille de types de coups, et vous allez avoir des passifs qui vont entraîner des réactions, des dots ou des choses de ce type. Sur ce type de coups, vous allez devoir aller les chercher à droite, à gauche, sur une autre arme. D'ailleurs, quand on regarde cette roue de skill, on se rend compte qu'il y a 3 grandes familles. Vous avez 3 armes qui sont des armes de mêlée. Les armes de mêlée, vous avez marteau, lame, griffe. Vous avez des armes type magique. Donc, 3 magies différentes, je crois. Oui, 3 magies différentes, élémentaires, chaos et magie du sang. Et à côté de ça, ce qui a pas mal de succès, c'est les armes à feu, les armes de distance. Vous avez le pistolet, le fusil à pompe et le fusil d'assaut. Une petite chose sur le fonctionnement des skills, c'est que si vous voulez un skill d'une branche particulière en fusil d'assaut, assez loin en fusil d'assaut, vous allez devoir acheter tous les skills de base de fusil d'assaut, plus tous les skills qui précèdent le skill que vous voulez acheter. Et donc, justement, ces skills s'achètent avec des AP, enfin, c'est des PP en français. Oui, les... Et donc, c'est assez facile à farmer, par contre. Oui, c'est fixe. En fait, il n'y a pas de level dans Secret World, c'est un jeu sans level, mais vous allez gagner de l'XP. Quand vous gagnez de l'XP, à partir d'un certain nombre d'XP, vous allez avoir des AP. Et en plus, d'ailleurs, en plus des AP, vous avez autre chose que vous gagnez, ce sont les SP. Donc, SP, PC en français, les points de compétence, les skill points. Voilà. Et donc, par exemple, les skill points, ça sert surtout pour l'arme. Je veux dire, si tu veux prendre une arme qualité... un pistolet qualité 8, tu es obligé d'avoir 7 points en pistolet. C'est ça. Alors, là aussi, petite nuance, c'est que dans cette nouvelle fenêtre, la fenêtre des compétences d'armes, vous allez pouvoir monter l'arme de deux façons différentes. Donc, vous pouvez mettre 7 points en passif d'armes, par exemple, pour une arme plutôt DPS, mais vous pouvez avoir 7 points dans la même arme pour une arme orientée plutôt tank ou plutôt île, selon ce que c'est. Par contre, à la fin, vous allez pouvoir tout monter. Donc, de toute façon, c'est qu'une question de temps avant que vous ayez tout l'esquivre. Voilà. Et justement, c'est l'heure de te la péter. Je sais que tu n'aimes pas ça, je te faisais chier avant l'émission à cause de ça, mais Crane, c'était un des premiers joueurs mondiaux donc à avoir complété la roue de skill. La roue de skill, fabuleux. Non, il y a une chose importante à noter par rapport à ça, c'est que j'ai monté cette roue très rapidement, je dois être dans les 5 premiers mondiaux, mais pourtant, je n'ai pas rushé le jeu. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les zones, j'ai fait toutes les quêtes sans passer les cinématiques, j'ai fait toutes les énigmes, on les a faites à deux sans me spoil, donc des fois, on passait des heures dessus et normalement, quand un jeu sort, vous avez toujours des rusheurs fous qui passent tout le contenu juste pour arriver à la fin et ça donne un petit peu le ton sur la communauté de ce jeu. Les gens y sont pour prendre leur temps et pour vraiment voir le contenu du jeu, les quêtes du jeu. Ça fait un petit peu penser à City of Heroes. City of Heroes, les développeurs avaient dit arrêtez, enfin, c'était vrai au début du jeu, arrêtez de rusher le contenu final, il n'y a pas de one game. L'intérêt de notre jeu, c'est le leveling. Prenez du plaisir à monter les persos et là, même s'il y a du contenu endgame sur Secret World, le leveling est vraiment une part importante donc j'insiste, prenez votre temps pour monter votre personnage, ne rushez pas et ne vous spoilez pas les quêtes. Donc justement, la dernière fois, on avait parlé de la salle d'entraînement et donc la salle d'entraînement, toi, t'es un grand fan de la salle d'entraînement parce que ce jeu, en fait, il est extrêmement propice aux théories craft. Oui, j'avoue que j'ai passé des heures et des heures que ce soit avec mon perso mais aussi avec ton perso. Parce que moi, je ne le fais pas en fait. Et vu que j'ai envie d'optimiser un petit peu nos groupes, je suis obligé de le faire pour lui. Mais bon, tu me dis juste sur quel bouton il faut appuyer et après, je le fais. C'est juste que je n'ai pas envie de passer mon temps. Ça reste assez sympa. Vous allez tester plein de builds. Juste quand même, on rappelle parce que le théorie craft, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est le fait d'optimiser son perso en testant plusieurs builds, plusieurs combinaisons de skills différents jusqu'à avoir le truc le plus optimisé possible. Savoir comment avoir un maximum de DPS remarque sur le gameplay. Le gameplay est plutôt fluide. Moi, j'accroche assez bien à ce type de gameplay. Il y a un GCD, donc un global cooldown, mais il n'est pas très intrusif. Vous avez aussi des skills qui sont hors GCD, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le système de combat repose énormément sur des ressources que vous allez construire avec vos armes. Donc, c'est ce qu'on appelle des builders. Une fois que vous arrivez à cinq ressources, enfin, même avant, vous pouvez dépenser et faire des finishers pour chacune des armes. Et ces finishers sont des coups un petit peu plus puissants. J'aime plutôt bien ce système. Oui, en gros, ça t'oblige vraiment à avoir un cycle, de faire un, trois, cinq, faire sur tes touches. C'est moins fixe que ça. Il y a des cycles beaucoup plus complexes à faire. Ça dépend. Tu peux avoir plusieurs cycles différents. Après, vous avez des skills qui ne dépendent pas du tout de ce système de builder et de finishers, mais c'est vrai que c'est la base. Voilà. Donc, ensuite, on sort de la salle d'entraînement et là, on arrive à la GARTA. C'est la zone où les gens se réunissent pour partir en donjon, mais c'est aussi la zone des TP qui permet d'aller d'une zone à l'autre. Oui, la GARTA, c'est un petit peu le hub central. Donc, vous sortez de la salle d'entraînement, vous continuez votre quête principale. Ça vous dit d'aller dans la première zone, mais avant d'aller dans la première zone, vous êtes dans cette zone qui est un petit peu, qui est très particulière. Vous vous baladez dedans. Il y a plein de systèmes de TP qui peuvent vous permettre d'accéder à toutes les zones du jeu. Moi, habituellement, je ne suis pas très fan des systèmes de TP, mais là, c'est plutôt bien foutu. Il y a tout l'aspect roleplay autour de la GARTA qui est intéressant en plus. Comme tu le disais, en plus, c'est là où les gens recherchent des groupes. Donc, vous verrez beaucoup de recherches un groupe pour tel ou tel donjon. Les donjons sont accessibles via la GARTA. Oui, pas les donjons de bas level, mais les donjons de haut level. De toute façon, les donjons, on y reviendra plus dans la troisième émission. Et donc là, on prend le TP, on arrive à la première zone, c'est Kingsmoos. On arrive à Kingsmoos. Donc, Kingsmoos, c'est une des trois zones de Solomon Island. D'ailleurs, sur les zones, vous avez huit zones d'XP de leveling dans ce jeu. Donc, trois zones de Solomon Island. Ça a l'air court, mais vu qu'on peut refaire les quêtes plusieurs fois, c'est bien. Oui, oui, non, ça prend déjà beaucoup de temps. Puis, il y a des quêtes qui prennent tellement de temps que c'est loin d'être court. Donc, trois zones de Solomon Island. Donc, Solomon Island, c'est plutôt du type Lovecraft dans son ambiance. Monster des profondeurs, vous avez aussi des zombies. Comme tu le disais... Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment... Ça change tellement, en fait, de lancer un jeu et tu lances et tu arrives sur une route avec des voitures qui sont échouées. Au début, ça fait très film de zombies, un peu... Oui, oui, non, ce côté survival horror qui revient. Ça fait survival horror au tout début parce qu'il y a beaucoup de zombies. Ça fait presque Walking Dead, un peu. Tu as des voitures arrêtées en feu. Vous arrivez dans un poste de police qui est un peu assiégé où ils essayent de survivre. Vous avez toute une ville, en fait, avec des rues. D'ailleurs, ça a son importance. Il y a des quêtes où vous allez devoir consulter un bulletin pour aller dans... C'est fou comme le moindre détail peut avoir son importance. Bon, je ne vais pas spoiler même si je meurs d'envie de le faire, mais le nom des rues, le botin, la forme des routes... Les marquages au sol, on ne va pas trop en dire. Donc, les trois zones Solomon Island type Lovecraft, deux zones d'Egypte, là aussi, assez intéressant parce que la première zone d'Egypte, c'est de l'Egypte contemporaine. Contemporaine, ça ressemble vraiment au blaze qu'on fait. Oui, voilà. Juste une chose, c'est qu'apparemment, en Egypte, il y a beaucoup de terrorisme et il y a beaucoup de poseurs de bombes et il y a des bombes partout. C'est l'estrom, quoi. Oui, voilà, on va dire que c'est ça. Et la deuxième zone d'Egypte qui, elle, par contre, est beaucoup plus Egypte ancienne avec des pyramides, des dieux. Égypte, c'est un vieux géant. Beaucoup plus naturelle dans le mythologique, donc c'est plutôt chouette. Après les deux zones d'Egypte, vous avez la Transylvanie. Donc, la Transylvanie, c'est trois zones d'ambiance très loup-garou, vampire, ghoul, aussi pas mal de militaires. Moi, elle m'a moins marquée, celle-là. c'est vraiment King's Moose qui m'a le plus marquée. Alors, c'est un petit peu normal parce que quand il y a joué au début du jeu, il n'y avait pas de quête d'investigation dans Secret World dans Transylvanie. Maintenant, ils en ont rajouté, donc les zones sont quand même un petit peu plus riches et un peu plus intéressantes. Voilà. Mais bon, sinon, après, il y a plusieurs types de quêtes. Donc, quand on ouvre la map, on voit quoi ? Oui, donc vous arrivez dans cette première zone, si vous ouvrez la map, vous voyez deux types d'icônes. Vous avez les icônes, les points de rez. Donc, les points de rez parce qu'il n'y a pas de système de rez. Voilà, si tu meurs, tu repars au TP. C'est ça. Et vous allez beaucoup mourir comme Fred le dit. Tu crèves beaucoup dans ce jeu. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je me souviens, comme je disais, les soirées à passer sur Mumble à vous faire chier en disant « Mais non, non, je n'y arrête pas ! » Oui, et au final, il y arrivait très bien comme un grand, mais il faut lui laisser le temps. Oui, je vous ai bien fait chier quand même. Oui, ce n'est pas la dernière fois ni la première. Ça ne sera pas la dernière. Sur cette map, en plus d'avoir les points de rez, vous avez les personnages importants de la zone. C'est eux qui vont vous donner des quêtes. Et là, le système de quêtes, c'est la grande force de ce jeu. Ça peut être un petit peu bizarre au départ parce que vous êtes limité à cinq quêtes. Vous ne pouvez pas prendre plus que cinq quêtes en même temps. Et en plus, c'est plus restrictif que ça. Sur ces cinq quêtes, il y a obligatoirement une quête histoire, un, c'est la quête histoire, trois quêtes secondaires. des quêtes secondaires, c'est des quêtes qui n'ont pas vraiment de... Ça peut être des quêtes banales. Ça peut être va ramasser dix objets et ramener mémoire. Et qu'il y a eu des quêtes en cliquant sur un item. Mais ça peut aussi parfois être des quêtes très complexes qui sont planquées où vous vous dites mais c'est pas une quête secondaire, ça. Et donc, au final, vous ne pouvez avoir qu'une quête principale, réellement. Cette quête, ça peut être les quêtes de combat, les quêtes d'action, quête classique, tu des mobs. Oui. Les quêtes de sabotage, je sais que tu as bien aimé les quêtes de sabotage. Oui, ça, j'adore. Ce sont des quêtes où tu ne dois tuer aucun mob, en fait. Et c'est très original parce que c'est vraiment... Par exemple, tu dois t'infiltrer dans un complexe et tu as des caméras de sécurité qu'il faut éviter. Tu vois au sol le balayement de la caméra de sécurité. Il faut... Si jamais tu fais sonner l'alarme, du coup, ça attire plein de mobs. C'est vraiment de la quête d'infiltration. On pouvait faire parfois de à z sans taper un mob. Et c'est assez bien, ça met la pression. Très original. Sur le même mot, c'est super original. Mais bon, si on veut parler d'originalité, c'est vraiment avec ce dernier type de quêtes qui sont les quêtes d'investigation. C'est pour moi le gros point fort de ce jeu. C'est ce qui me font adorer ce jeu. C'est des quêtes qui vont vous demander de réfléchir, de faire de la recherche, mais pas... Mais pas que de la recherche en jeu aussi. Beaucoup de recherches hors jeu. Vous allez avoir, par exemple, un texte en morse, enfin, un passage sonore en morse super rapide où à l'oreille, vous allez avoir du mal. Oui, mais vraiment, c'est pas genre le morse où t'as quatre trucs. C'est vraiment... C'est exactement ça. Du coup, j'avais frappé... Je crois que c'est toi qui nous as tous filé la solution. J'ai frappé le passage. Je l'ai mis sur première pour voir un petit peu les pics audio et j'ai traduit en morse par rapport à ça. Ça vous donne un petit peu l'idée. En plus, ça ne vous donne pas une soluce derrière. Non, ça vous donne des coordonnées. Toi, je sais que t'es devenu fou avec une quête en Égypte. C'était une quête en Égypte, je crois, où il fallait traduire. J'avais une cartouche avec des signes dessus. Je ne savais même pas où c'était les signes. Et je crois que c'était de l'hébreu, mais genre pas... C'était l'hébreu ancien quand je ne sais plus. Oui, il y avait de l'hébreu. Il y avait aussi de l'arabe juste avant à traduire. Et même si tu traduisais, il fallait en plus que tu comprennes le sens. C'est comme j'étais là sur le chat. Est-ce que quelqu'un parle arabe ou hébreu ? Mais on n'avait personne dans la guilde. Mais bon, je ne t'ai pas donné la soluce. C'est déjà ça. Non, mais je ne sais plus. Je crois que j'ai trouvé la soluce comme un grand sur les forums. Ah, sur les forums. Ça, c'est un point important. Ne vous spoilez pas. Prenez votre temps. Faites les quêtes. Si possible à deux pour ne pas devenir fou. C'est vraiment le grand plaisir du jeu. Donc prenez votre temps. Vous allez voir. Vous allez devoir aller chercher des références dans des bouquins. Vous allez devoir utiliser des langages informatiques que vous ne connaissez même pas avant. C'est quoi ces quêtes où il faut lire ? Déjà, il faut lire la quête. Ça, c'est compliqué. Mais en plus, il faut en plus lire à côté. Il faut chercher des trucs. Mais n'importe quoi. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus. Le jeu est bien sûr disponible en français. Il y a une grosse partie des voix en français. Mais comme ils ont un manque de moyens actuellement, ils n'ont plus de doublage français. Ils continuent à traduire en français. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais je conseille vraiment de jouer en anglais. Les voix en anglais sont très sympas. Et pour les énigmes, ça aide pas mal d'avoir le texte en anglais. Comme tu disais, c'est bien de faire le jeu à deux parce que tout seul, quand tu es bloqué et que tu galères sur un truc, tu ne sais même pas par où commencer et comment ça m'arrivait ou d'un moment. Oui. Et déjà, à deux, il y a certaines quêtes où on a mis plus de 2-3 heures. Et je ne parle pas de 3 heures approximatives. Non, vraiment, 2 ou 3 heures à résoudre les quêtes à chercher à s'envoyer des idées. Ah bah tiens, tu penses que c'est ci ? Non, moi je fais ça. Tu peux me traduire juste ce passage ? Ok, moi je vais traduire l'autre. Ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, mon duo, je foutais rien, alors il était venu. Je le comprends. Heureusement, c'était pas moi pour une fois. Donc, j'ai eu du bol. Enfin voilà. Et donc, ces quêtes, ça rapporte quoi ? Des tokens de quêtes ? Des tokens qui sont liés à la zone, enfin, à la famille de zones, donc des tokens Solomon Island, tokens Egypt ou tokens Transylvanie. Ces tokens vont vous permettre d'acheter du stuff. Petite astuce, dans la toute première zone, gardez vos tokens. Une fois que vous en avez assez, je ne sais pas combien, vous allez voir le prix devant les PNJ, allez dans la troisième zone et achetez du stuff de qualité supérieure. Ça vous permettra de bien, de vous aider à avancer. Voilà, parce que comme on a dit, il n'y a pas de level, donc vu que ton level fictif dépend de ton stuff, c'est comme si tu allais chercher du stuff level 25 au level 5. Donc forcément, après, les mobs, tu les offres. Oui, c'est un peu extrême, mais oui, c'est exactement le principe. Il n'y a pas de vrai level, mais c'est basé sur le stuff, donc du stuff plus grand vous aidera à avancer plus facilement, tout bêtement. Et le craft ? Et le craft. Alors, vous avez une petite quête dans la première zone qui est une sorte de tuto de craft. Le craft n'est pas un métier à part entière dans ce jeu. Le craft, c'est vraiment un accessoire de la vie de tous les jours. Vous ouvrez une petite fenêtre, dans cette fenêtre, où vous allez mettre vos ingrédients. Ces ingrédients, vous allez les disposer avec une certaine forme. C'est vraiment du Minecraft. C'est exactement le même principe. C'est plutôt sympa. C'est facile. Là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, ce système, vous allez l'utiliser pour détruire des objets pendant des quêtes. Et c'est souvent dans des quêtes d'investigation. Vous avez un objet dans votre inventaire où vous ne savez absolument pas quoi en foutre. Et bizarrement, en ouvrant votre fenêtre de craft et en le décomposant, vous allez avoir des items qui vont vous aider à avancer dans la quête. C'est pour vous dire il y a d'autres petits systèmes qui sont assez vicieux mais je vous laisserai découvrir pendant le jeu. Et donc, tous les zones sont à peu près pareilles. Oui, vous avez 8 zones. Une fois que vous avez fait ces 8 zones, normalement, vous avez assez de compétences et un stuff assez haut pour pouvoir faire le contenu de haut niveau. Mais vous pouvez continuer les quêtes, refaire les quêtes de ces zones pour pouvoir acheter les compétences pour pouvoir acheter plus de PP, pour pouvoir monter tes stuff. Voilà. Et donc, justement, le but, c'est de farmer tout ça pour ensuite aller vers le endgame mais ça, on en parlera la prochaine fois dans LFJ Looking for Games. Fin de ce second épisode de LFJ consacré à The Secret World. Le leveling, c'est fini ! Bon, en même temps, il n'y avait pas vraiment de leveling mais bon, en tout cas, c'est terminé. Terminé les énigmes qui te demandent de traduire des cartouches des breux en Corse. Terminé les allers-retours à chaque fois que tu crèves. Prochain épisode, ça sera sur le HL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada